Lecteur, lectrice, lecteurise, bonjour, Gacius Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Et aujourd'hui justement nous allons parler de Madame Pilinska et le secret de Chopin de Eric Emmanuel Schmitt. Alors Eric Emmanuel Schmitt je ne le présente plus, je ne compte plus non plus le nombre de retours de lecture que j'ai fait sur ses livres parce que je suis tombée amoureuse de ses livres et de son style avec Oscar et la Dame Rose. J'avais entendu beaucoup parler de lui et voilà je n'avais pas franchi le cap, enfin le pas et depuis régulièrement j'en relis, j'en découvre un nouveau. Et celui-là en plus j'ai eu la grande chance de le voir au théâtre, donc ce n'est pas le premier parce que j'ai été le voir aussi interpréter Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran et là j'ai eu donc la grande joie d'acheter le livre en poche avec un petit souvenir de chacun qui était voilà plus pour garder quelque chose de matériel de cette pièce, hormis les superbes souvenirs que j'ai de la pièce et de tous les messages que l'histoire peut nous donner. On va peut-être commencer par le résumé donc. Madame Pilinska, aussi accueillante qu'un buisson de ronces, impose une méthode excentrique pour jouer du piano. Se coucher sous l'instrument, faire des ronds dans l'eau, observer le vent, écouter le silence, faire lentement l'amour. Au fil de ses cours, le jeune Éric Emmanuel apprend bien plus que la musique, il apprend la vie. L'œuvre de Chopin donne-t-elle un sens à l'existence ? Aidera-t-elle le narrateur à comprendre son chemin et saisir le secret bouleversant d'une personne aimée ? Et comment dire ? Alors je vais essayer de suivre mon plan, donc déjà petite pause pour aller récupérer le livre où j'ai le plan. Parce que pour tout dire, donc j'ai mon livre où je mets les retours de lecture quand je les écris. Et j'ai donc le livre, enfin le petit cahier où j'ai écrit quelques notes avec mon écriture de médecin sous extasie par rapport à ce livre-là. Alors donc, démarrons. Alors au niveau du genre, eh bien c'est un roman. Et ce qui est super agréable, c'est que, comme je disais, moi je l'ai vu aussi en pièce de théâtre. Ça se lit comme une histoire, voilà, avec le jeune Éric Emmanuel qui raconte ses cours avec Madame Pilinska. Et moi je l'ai aussi, enfin avec d'autres personnes, mais on l'a vu en pièce de théâtre. Et donc, eh bien là c'est l'acteur, donc en l'occurrence ici l'auteur et acteur, qui nous raconte son histoire. En fin de compte, il déclame tout le texte. Alors pour le petit détail aussi, j'ai changé un petit peu ma tenue. Je n'ai pas mis un t-shirt de QWERTY comme j'aime à le faire avec des messages personnalisés. Parce que j'ai peur de Madame Pilinska. Donc j'ai mis des jolies petites boucles d'oreilles. J'ai mis un joli petit bijou qui sont des créations d'artistes, donc des exemplaires uniques. Mais par contre, je suis désolée Madame Pilinska, j'ai gardé mon joli chapeau. Sinon on ne reconnaît pas gracieuse. Par rapport donc à la fameuse Madame Pilinska, polonaise, en effet, le premier cours, en fin de compte, il est fait pour décourager l'élève. Et c'est vrai que si on peut faire une analogie, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. Mais en tout cas, j'avais vu une série où une femme voulait devenir juive et donc se convertir. Et elle a été rejetée trois fois. Trois fois, le rabbin lui a fermé la porte au nez avant de l'accepter et de lui dire maintenant, entre dans ma communauté et je vais t'enseigner la religion juive. Et bien là, Madame Pilinska, c'est pareil. Elle reçoit l'élève. Et déjà, une première fois, elle lui raccroche au nez. Ensuite, elle le reçoit chez elle pour le décourager, pour vérifier que vraiment, il est motivé à apprendre le piano et surtout Chopin. Parce que Madame Pilinska est monothéiste. Elle n'écoute que Chopin et elle ne joue que Chopin. Par rapport donc à l'histoire, c'est vrai que... Comment ? Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que... Alors, on n'utilise pas les cinq sens parce que le goût et le... Comment ? Attends, qu'est-ce que j'avais noté qu'on avait... Le goût et l'odorat, c'est un peu compliqué. Alors, je ne vais pas faire de blague vaseuse sur le fait que l'odorat, on peut l'avoir dans une pièce de théâtre. Enfin, dans une salle de théâtre. Bref. Je laisse votre imagination vagabonder sur le sujet. Mais par contre... Comment ? Le jeune Éric Emmanuel va tester la vue en même temps que le spectateur ou le lecteur dans le livre. L'oreille en imaginant aussi écouter du Chopin et le toucher parce qu'il y a aussi le toucher des touches de piano. Ou pour celui qui lit, le toucher du livre quand on est en train de tourner les pages. Donc, ce que je disais aussi, c'est que... Comment ? J'ai du mal à me séparer du livre et de la pièce parce que j'ai trouvé que... La pièce donnait une dimension humaine et fort agréable parce qu'il y avait donc un musicien, un pianiste qui s'appelle Nicolas. Je n'ai pas pris son nom. Un jour, je serai organisée. Mais je veux me taire, charité chrétienne. Ceux qui liront le livre comprendront pourquoi je dis ça. Et donc, quand on avait les morceaux de Chopin, là, en réel et en live, on avait donc un pianiste qui nous les interprétait. Donc, c'était super agréable. Pourquoi je dis ça ? Parce que je préconise que, justement, pour se mettre vraiment dans l'ambiance du livre... Maintenant, on a YouTube, on a Deezer, on a Spotify et d'autres supports de musique, voire même un bon vieux CD. Ou, pour les plus anciens d'entre nous, une cassette ! D'écouter un peu de Chopin pour vraiment se mettre dans le... Justement, dans Madame Pilinska et dans le fait qu'elle en joue du piano 10 à 12 heures par jour, comme elle le dit. Et ça fait 40 ans qu'elle le fait et elle estime qu'elle ne joue pas encore parfaitement. Je trouve que ça donne une dimension supplémentaire à l'histoire. Et quand on s'immerge complètement dans le livre, justement, voilà, on va être dans l'imaginaire. Et en même temps, on peut avoir cette petite musique en fond, si on connaît mal Chopin, qui va ajouter un côté très sympathique, qui permettra de comprendre la passion de Madame Pilinska pour ses musiciens et de la tante Aimée qui dit, Chopin, c'est normal, comme si c'était la base. Parce que l'histoire commence sur le fait que, donc, Aimée, la tante d'Éric Emmanuel et de Florence, interprète un morceau de Chopin sur le piano familial. Et ce piano qui torturait tout le monde, y compris celles qui en jouaient, là, il va se faire domestiquer complètement et donner une musique très, très agréable qui va faire que le jeune Éric Emmanuel va tomber complètement amoureux de Chopin et de cette musique. Et du coup, il va décider d'apprendre à jouer du piano, surtout à jouer les partitions de cet artiste. Alors, pour ceux qui connaissent aussi Serge Gainsbourg, qui est né un 2 avril comme moi, donc c'est vrai que, voilà, j'ai un petit lien assez spécifique avec cet artiste musicien. Hormis le fait que c'est quelqu'un aussi qui était complètement décalé et qui vivait en dehors des normes de la société, ce que parfois je préconise ou que je fais aussi personnellement, il a adapté des morceaux de Chopin en musique qu'il a, comment dire, qu'il a modernisé, notamment Lemon Incest, que peut-être vous connaissez, je mettrai le lien en description, qu'il avait interprété avec sa fille Charlotte, qui avait été d'ailleurs un assez énorme scandale, parce que, voilà, on parlait d'inceste, etc., et de l'amour familial et filial et paternel. Et du coup, c'est vrai que c'était vraiment à des grandes limites ce qui a pu heurter du monde, ce que je peux complètement comprendre. Et justement, alors, c'est peut-être pas la meilleure transition que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, mais par contre, on va aussi parler d'amour, parce que, loin de moi, l'idée de dire que Gainsbourg a prôné l'inceste, c'était pas du tout le but, et c'était pas du tout non plus l'idée, je pense, dans ce morceau. Par contre, quand on parle d'amour familial, comme l'amour qu'Éric peut ressentir pour sa tante aimée, il y avait quand même une grande profondeur par rapport à ce sentiment. Et donc, justement, on a l'amour de Madame Pilinska pour Chopin. Si on s'en réfère aussi au musicien, il a vécu une grande passion avec Georges Sand, dont on parle dans le livre. Georges Sand, encore une personne aussi qui est complètement en dehors des normes, puisque c'était Aurore Dupin, qui a pris un pseudonyme masculin, parce qu'à l'époque, au 19e siècle, dans les années 1830, une femme qui écrivait, c'était très très compliqué. En plus, elle était aristocrate. Donc voilà, une aristocrate qui travaillait, y écrivait des contes qui étaient quand même très sympathiques, mais il paraît qu'elle a aussi écrit pas mal d'autres choses qui n'étaient pas forcément très appréciées à l'époque, parce qu'il fallait être très lisse. Et alors, quand on a été une femme, on était là pour faire des enfants et pour tenir bien sa maison et bien représenter la famille et bien éduquer les enfants, n'oublions pas. Du coup, voilà, elle a vécu beaucoup en dehors des normes. Et donc, Madame Pilinska parle aussi du séjour de Chopin dans le domaine de Nohant, la demeure de Georges Sand. Et on parle aussi donc de l'amour, de l'amour, alors je ne sais pas comment on va dire, familial entre Éric et Aimée. Aimée elle-même qui raconte sa grande histoire d'amour avec un seul homme. Alors, je ne vais pas tout dire parce que sinon, voilà, je vais dévoiler beaucoup trop de l'histoire et ce n'est pas du tout le but. Mais par contre, elle va se confier à son neveu par rapport à quelque chose que personne d'autre dans la famille ne sait. Donc, il y a vraiment un lien très particulier entre ces deux personnes et on perçoit toute l'émotion aussi que le jeune garçon peut avoir, enfin, le jeune garçon, il a 20 ans quand il raconte son histoire en jeune homme, peut avoir, quand il reparle de cette tante qui lui a donné cette passion pour ce musicien. Et en même temps, voilà, elle lui a parlé de la passion amoureuse. Madame Pilinska va lui parler de la passion amoureuse mais d'une autre manière, quand, par exemple, elle va lui dire de, comment dire, elle va lui dire de faire l'amour lentement et c'est présenté d'une manière fort drôle dans l'histoire parce qu'en gros, elle lui donne un exercice à faire à chaque fin de leçon. Et donc là, elle lui dit à un moment, eh bien, la prochaine fois que vous revenez, vous venez après avoir fait l'amour parce que comme ça, vous serez plus performant dans votre musique. Personnellement, je n'ai jamais rencontré de prof qui me préconisait ce genre d'exercice. Par contre, je me dis que ça peut être une idée pour, comment dire, quand je vais animer des ateliers d'écriture, pourquoi pas, restons dans la provoque, de dire, écoutez, venez participer à l'atelier après avoir fait l'amour. Je ne sais pas quelle thématique je mettrai par rapport à ça parce que ça peut donner des choses assez particulières, mais bon, voilà. Et donc voilà, Madame Pilinska, c'est ce genre de professeur qui est complètement atypique. Restons dans l'atypisme et des personnes qui sont en dehors des normes sociales parce que, pareil, elle vit à Paris dans le 13e, mais elle a une manière de donner son cours que peu de gens vont apprécier ou à laquelle peu de gens vont adhérer. Et c'est aussi tout le nœud de cette histoire. Alors, mon personnage préféré, c'est Aimée parce que Madame Pilinska, même si elle m'a fait beaucoup rire, même si j'apprécie sa méthode d'enseignement et je trouve que, justement, la musique, je suis tout à fait d'accord, la musique se ressent, la musique peut se toucher et on peut vraiment avoir des organes en nous qui vont résonner hormis les oreilles. Moi, je vais parler, par exemple, d'orgasme des oreilles, parfois avec certains morceaux. Je ne vais pas citer lesquels parce qu'on va plus penser à la musique classique et tout, mais moi, je suis tout à fait capable d'avoir un orgasme des oreilles avec un bon morceau de Rammstein. Donc, oui, c'est du hard rock. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà. Et c'est ça aussi qu'elle apprend à Eric et au lecteur dans l'histoire. C'est la manière de ressentir la musique et de vivre le moment présent et de ressentir le moment qu'on va pouvoir vivre d'une manière complètement différente. Aimer, elle a traversé la vie d'une manière complètement différente aussi. Elle a fait des choix et elle a ressenti sa vie et elle a apprécié sa vie selon ses choix. Ce n'étaient pas forcément des moments toujours agréables, mais en tout cas, elle les a assumés complètement. Et moi, je trouve qu'elle donne une fort belle leçon. Alors, je ne vais pas, comme je disais, je ne vais pas raconter sa vie. On la découvre dans le livre quand elle se confie à son neveu. Et j'ai trouvé ça fort émouvant, vraiment. Alors, pour terminer, à recommander à qui ? Alors, pour ceux qui ont envie de le voir au théâtre, j'espère que cette pièce va continuer à se jouer longtemps, que ce soit par l'auteur et acteur lui-même ou par d'autres acteurs qui vont pouvoir lui donner une autre dimension à cette pièce pour le plaisir d'écouter le texte et sa sonorité, les figures de style dont j'ai oublié de parler, parce que les premières lignes, quand il commence à parler du piano, c'est un virtuose de la littérature, vraiment. Moi, je l'ai relu. Déjà, rien qu'à l'écouter, le raconter et tout, j'étais là. Waouh ! Et alors, à le relire, je me suis dit, mais cocotte, prends des leçons. Tu as étudié les figures de style, tu as étudié les manières de manier les mots, etc., et de repérer comme les auteurs peuvent les manier. Et maintenant, je travaille régulièrement à une manière de trouver la bonne phrase, de trouver la jolie, la belle image ou de faire ressentir quelque chose au lecteur. Et là, c'était complètement ça aussi. Donc, voilà, on a énormément d'humour. On a des phrases qui font mouche. On a une manière d'orchestrer l'histoire et d'orchestrer le récit qui est juste fabuleuse. Et voilà. Alors oui, je sais qu'à chaque fois que je parle d'Éric Emmanuel Schmitt, je suis comme ça. Mais pour moi, à chaque fois que je le lis, que ce soit en tant que lectrice ou en tant qu'autrice, j'apprends quelque chose. J'ai suivi ces cours pour apprendre à mieux écrire. Et à chaque fois, je me dis, voilà, regarde comment toi, tu peux encore t'améliorer dans ta manière d'écrire et comment tu peux travailler tel ou tel sujet. Alors, pardon, je me suis encore un peu emballée. Nous ne sommes plus vraiment sur le livre. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment aussi écrire, c'est un excellent professeur qui va montrer comment on peut décrire d'une manière différente, comment on peut laisser le lecteur s'immerger dans une histoire et comment à travers la rencontre d'une professeure et d'un élève, on peut s'apercevoir que la professeure apprend bien plus que la musique. Voilà. Donc, à recommander à qui ? À tout le monde, tout simplement. Aux plus jeunes, parce que je pense que vraiment, ça peut s'adresser aux adolescents. C'est quelque chose qui se lit facilement, qui est accessible et qui, je pense, peut être lu en classe parce qu'il ne fait pas tant de pages que ça. Donc, même pour ceux qui n'apprécient pas forcément beaucoup la lecture, il fait 91 pages, enfin, 91 pages, un peu moins parce que ça commence à la page 7. Donc, voilà. Allez, il fait 80 pages. Ça se lit vite et très, très bien. Et pour les personnes qui, justement, qui ont envie de s'immerger dans une histoire qu'ils vont lire peut-être en un week-end, mais qui vont passer un moment très agréable et qui vont garder le souvenir très longtemps de toutes les leçons que Madame Pilinska, la terrible Madame Pilinska peut nous enseigner. Je ne dirai pas ce que je pense d'elle, charité chrétienne. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter Gracieuse Robert, l'autrice. Donc, moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantaisie, j'écris aussi des nouvelles. Donc, je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques, quand même, que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que, par exemple, dans La Descendance de Killijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité, c'est-à-dire que mon personnage a eu un enfant, il apprend qu'il est père quand elle a cinq ans et, étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant et son amie Claire non plus, d'ailleurs. Dans Les Voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfant, elle, elle en a deux et elle part en voyage avec son mari parce qu'elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement est-on une femme si on n'a pas d'enfant ? Parce que je lis quand même assez souvent qu'une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant ou un petit et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité on va dire parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par comment dire, par biologie. Bref, donc voilà pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. j'anime aussi des ateliers d'écriture donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi pour jouer avec les mots et surtout aussi lire en public parce que pareil en discutant avec les gens il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent qu'ils n'intéressent personne ou qu'ils ont peur de recevoir le retour de quelqu'un mais on peut faire des retours constructifs et on peut justement en s'entraînant améliorer pas mal de choses parce qu'il faut arrêter de s'imaginer qu'on va directement écrire un texte comme ça il est fabuleux paf paf il est imprimable et on y va quoi non un texte ça se travaille et puis en écrivant c'est en écrivant qu'on devient écrivain en forgeant on devient forgeron en écrivant on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça on va être de plus en plus performant on va avoir moins de mal à trouver ses mots on va pouvoir faire un texte plus facilement trouver ses idées plus facilement et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup on peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes voir un petit peu ce que ça donne et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique voilà la thématique des ateliers c'est ça c'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier pour l'instant je préfère animer des ateliers en groupe on ne sait pas ce que je ferai par la suite l'avenir nous le dira de toute manière tout est sur mon site que je mets en description et donc pour les chroniques alors ça c'est pour les auteurs qu'ils soient édités ou auto-édités donc je propose des chroniques écrites des chroniques vidéo donc là c'est le forfait supérieur chronique écrite plus chronique vidéo et on a le forfait premium c'est à dire chronique écrite vidéo et interview de l'auteur donc si tu veux en savoir plus sur mes services bientôt je les mettrai en ligne sinon tu m'envoies un petit mp je t'envoie un petit devis on en discute et voilà le but c'est de faire la promotion du livre d'expliquer selon un plan établi alors je cherche je n'ai plus mon petit cahier mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre je parle du résumé enfin voilà je présente le livre en global et puis comme ça ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant tiens voilà Gracieuse Robert l'a chroniqué voilà ce qu'elle en a pensé et parfois avec ce genre de retour ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire voilà parce que quand on est auteur on sait à quel point un retour est précieux surtout un retour argumenté voilà moi je te laisse retourner vaquer à tes occupations et si tu veux des renseignements n'hésite pas tu m'envoies un petit mail mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer je te dis à très vite très vite tu m'envoies un petit mail et tu m'envoies un petit mail et tu m'envoies un petit mail Sous-titrage FR ?